Sous-titrage Société Radio-Canada que l'apartheid concerne la politique intérieure de l'Afrique du Sud. Mais il devient évident, et chaque jour davantage, que la nécessité de se protéger contre toute menace extérieure à leur système d'exploitation a naturellement conduit les dirigeants racistes de Pretoria à s'enfermer dans une ceinture de sécurité en essayant d'étendre directement ou indirectement leur contrôle aux régions avoisinantes. Nous espérons que le Conseil de sécurité nous rendra cette justice, que nous nous sommes efforcés, alors que vous vous siégez en terre africaine, d'éviter d'introduire tout élément passionnel dans nos propos. Alors que nous serions en droit de donner libre cours à notre émotion et à notre indignation devant la persistance de l'injustice qui nous frappe à travers nos frères de l'Afrique australe, nous avons tenu à nous exprimer avec modération et objectivité pour tenter encore une fois de rendre la communauté internationale sensible à nos difficultés, à nos appréhensions et à nos souffrances. En demandant au Conseil de sécurité de se réunir sur notre continent, l'Afrique a voulu témoigner de sa foi en l'organisation des Nations Unies, de son attachement au principe de sa charte et de sa confiance en la sagesse et l'amitié de l'ensemble de ses membres. Et en répondant à cette invitation, le Conseil de sécurité nous donne l'assurance qu'il accorde toute leur importance à nos problèmes, qu'il comprend nos préoccupations et partage notre impatience de mettre fin à une situation qui risque demain de compromettre la sécurité internationale. Nul ne peut penser que les lourdes responsabilités assumées par les Nations Unies dans les injustices commises à l'égard des Palestiniens résultent d'une malveillance caractérisée ou d'une mauvaise foi inadmissible. Les dispositions mêmes incluses dans le plan de partage de la Palestine indiquent une certaine ingénuité de la part de l'Assemblée générale qui manifestement n'était pas très informée des objectifs et des intentions des dirigeants sionistes. En effet, l'État juif prévut dans cette partition tout en couvrant la partie la plus riche et la plus étendue de la Palestine devait comprendre une population en majorité palestinienne, arabe, musulmane et chrétienne. Sous-titrage Société Radio-Canada